Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est la dernière vidéo du dernier match de cette saison 2022 face à l'équipe de Carcassonne. Ce sera donc un derby pour parler de cette rencontre, mais aussi pour refaire un petit peu tout ce qu'il a vécu avec les couleurs rouge et bleu. David Aucagne est notre invité pour cette dernière vidéo de la saison. Bonjour David. Bonjour. Alors David, ça va être le dernier match à vivre ici au stade Raoul Barrière. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ce que tu as vécu depuis que tu y es à Béziers ? Plein de choses, une très belle aventure. On a été très bien accueillis avec David à l'époque, il y a déjà 5 ans et demi, par cette équipe et par tout le public. Ça s'était plutôt bien passé de suite, avec une qualif l'année d'après en quart de finale. Et puis après, on a essayé de faire au mieux. En tout cas, j'ai plein de grands souvenirs. Je trouve que c'est vraiment une ville accueillante. Bon, des gens qui aiment le rugby, un public aussi qui adore ça. Je pense qu'il ne manque pas grand-chose pour aller un peu plus haut, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, je vais vers d'autres aventures pour essayer de repartir. Alors, tu vas rejoindre Montauban, si je me souviens, si mes infos sont exactes ? Oui. Quelqu'un que tu connais bien ? Oui, oui, on reforme le duo avec David, donc je suis très content. C'est vrai que c'est important de savoir avec qui on part. Et on s'entend très bien, on n'a pas besoin de se parler presque pour décider certaines choses, donc c'est plus simple quand même. Voilà, c'est un duo avec qui tu as vécu de belles choses. Ici, est-ce que tu as quelques anecdotes, justement, sur une saison en particulier, un match en particulier qui t'a marqué, où vous êtes ressorti de là-dedans, vous étiez vidé complètement parce que l'émotion, l'ascenseur émotionnel, c'est quelque chose dans le sport qu'on ne maîtrise pas ? Des anecdotes avec David Gérard, il y en a tout le temps parce que c'est Pierre Richard, donc sa voiture avait brûlé un jour en centre-ville, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, bon, voilà. Non, mais après, c'est... Oui, c'est quand on est arrivé. Je veux dire, le feeling, c'est de suite bien placé, par exemple, avec les supporters. Et je me souviens d'un match contre Dax où on avait fait une action de 4 minutes 30, on avait tenu le ballon. 4 minutes 30, et c'est des choses qui vous marquent quand vous essayez de mettre en place des comportements avec les joueurs et que ça prend de suite et qu'ils comprennent ce que vous voulez faire. C'est vraiment enrichissant, donc ça a été des moments très plaisants à ce moment-là, oui. David Ocagne, on va revenir sur cette saison actuelle. Bon, on sait que Béziers ne pourra pas, malheureusement, être dans les 6. Il y a un dernier match face à Carcassonne. Carcassonne qui est quasiment certain d'être qualifié pour les 6. Ils vont surveiller, évidemment, le match de Provence au rugby. C'est un match où on sait que les joueurs vont avoir à cœur à bien terminer cette saison, même s'il n'y a pas forcément d'enjeux au bout. Non, mais c'est un peu important pour le public, c'est important pour le club de bien finir, pour rebondir après mieux. C'est important pour les gens qui partent de bien finir aussi, et surtout que Pierre les a mis en priorité sur le terrain. Donc voilà, il faut faire un beau match pour eux, prendre du plaisir et faire ce qu'il faut pour faire en sorte de gagner ce dernier match ici. Parce que c'est Raoul Barrière et c'est Béziers. Et je crois qu'on se doit de faire au maximum jusqu'à la fin. La grosse satisfaction de cette saison, David, c'est tous ces jeunes, ici du Pôle Espoir, issus, bien sûr, du centre de formation, qui ont éclos et on les a vus de suite prendre les matchs à bras de corps pour leur premier match professionnel. On avait l'impression qu'ils avaient toujours joué dans cette équipe première. C'est une grosse satisfaction et vraiment le gros point positif de cette saison. Oui, oui, c'est sûr. Comme un peu tous les ans, Béziers est un vivier quand même intéressant au niveau des jeunes. Et on arrive aujourd'hui à vraiment à bien les intégrer avec les pros. On en intègre beaucoup chaque semaine, ce qui leur permet de prendre de la confiance et de progresser très vite. Et c'est vraiment intéressant. Donc j'espère qu'on va continuer à pouvoir, avec Diego, à pouvoir faire cela parce qu'on amène vraiment du plus à l'équipe. Et c'est vrai qu'ils ne se posent pas de questions. Ils jouent pour le club. C'est des gens en général qui sont du coin, qui aiment ce club et qui ont envie de prouver pour ce club. Donc c'est important aussi. Ils font venir les gens autour des villages d'où ils viennent. Donc c'est la base du rugby, je dirais. La base du rugby avec David Aucagne. Juste un dernier mot, le tournant de cette saison, ça a été quoi d'après toi David ? Ça a été la grosse vague de blessés qu'il y a eu dans le creux de l'hiver. Il y avait un moment 18 joueurs qui étaient à l'infirmerie. Ça a peut-être été ça le tournant de cette saison ? Oui, parce que la saison a été vraiment intéressante à un moment donné où le jeu s'est bien mis en place et qu'on sentait l'équipe forte. Et malheureusement, juste après, il y a eu cette décadence de blessés qui a été difficile à gérer et qui ne nous a pas permis de faire tourner le groupe aussi et de générer un peu de fraîcheur. Mais bon, ça nous a aussi permis, comme on le disait juste avant, de faire éclore des jeunes. Donc ça reste positif. Toi qui as gagné le Grand Chelem avec l'équipe de France, c'était 97-98 si mes souvenirs sont exacts. Ton regard sur cette équipe de France, on va te poser quand même des questions là-dessus, parce qu'elle a été stratosphérique, phénoménale. Elle a gagné le Grand Chelem. Comment tu la vois, puisque la Coupe du Monde approche ? Je dirais que ça reste dans la continuité de ce qu'on disait avant. La fédération a mis des règles en place avec des joueurs GIF obligatoires. Et depuis, je crois qu'il y a 6 ans à peu près, qu'ils ont dû mettre ça en place. Et depuis, l'équipe de France revit, parce que nos jeunes jouent dans les clubs et progressent. Donc je la vois plutôt bien, cette équipe de France, parce que quelles que soient les équipes qu'on a pu mettre sur les derniers matchs, en Australie, on fait une belle tournée, et pendant le tournoi, avec d'autres gens, on fait un très beau tournoi. Donc je la vois plutôt bien, mais c'est comme partout en France, on s'enflamme toujours un peu vite. Donc voilà, il faut rester très modéré, très humble. J'ai vu hier le film du Stade Toulousain, par exemple, qui est un exemple de performance. Et voilà, je pense qu'ils ont un peu les clés pour... Et comme il y a beaucoup de joueurs de ce club en équipe de France, je pense quand même qu'on devrait faire une très belle Coupe du Monde. En tout cas, merci David pour ces saisons passées ici, sous les couleurs rouges et bleues de Béziers, pour nous avoir apporté ton expérience, tout ce que tu avais vécu en tant que joueur, en tant qu'ancien international, avec tout ce que tu as gagné en tant que joueur, et puis bien sûr ta sympathie, ta proximité également, tu as toujours été proche des gens, proche du public, c'est toujours cet esprit rugby. On te remercie, on te souhaite bonne route du côté de Montauban avec ton binôme David Gérard. Et puis n'oublie jamais, quoi qu'il arrive, Aki Aki, SBCS ! Absolument !